Voilà donc ici j'ai retrouvé tous les tous les titres français des films dans lesquels joue George Clooney donc Batman & Robin, Batman & Robin Jeux de dupe, le retour des tomates tueuses, voilà donc ça c'est bien les titres français alors que si j'avais mis les titres en anglais et bien on aurait plus de résultats donc c'est ça, là on touche le point sensible de DBpedia c'est vraiment la base de données et le nombre de données enregistrées et la différence entre les données en langue anglaise et les données en langue française la base de données en français est beaucoup plus petite que la base de données anglaise et si on souhaite manipuler que des données françaises on va être très rapidement limité donc là encore j'ai pris un acteur américain mais si j'avais pris un acteur français et bien on aurait encore des données plus petites sur la filmographie donc à partir d'ici on peut compléter notre quête, on peut extraire le budget de ces films là on peut extraire une photo de chacun de ces films si ça a été mis à disposition donc vous avez compris le principe, on va sur la page du film on regarde les propriétés qu'on peut atteindre les propriétés enregistrées pour ce film là et à partir de ça on peut extraire dans une requête donc voilà pour la première partie du tutoriel donc c'est bien on arrive à extraire des données mais ça reste très statique et tel quel on ne va pas pouvoir manipuler les résultats donc nous ce qu'il nous faudrait c'est du résultat en JSON ou en XML donc c'est bien parce qu'ici on peut cliquer sur Result et choisir le format de sortie mais ici ça m'oblige quand même à faire la requête manuellement à écrire la requête manuellement et à sélectionner le format de sortie et à cliquer sur Go et bien en fait ce dppedia.org nous permet de faire une requête dynamiquement en passant par une requête en Get en renseignant l'attribut Query donc ici on remarque qu'on a notre Select étoile Where donc ici je vais simplement copier cette requête et je vais vous la montrer sur Notepad donc voilà ma requête http.//dvpedia.org donc snorql c'est cet outil avec le formulaire qui va nous permettre de requêter en ligne en revanche si je remplace le NO par PA on accède à l'outil qui va nous permettre de récupérer des résultats donc qui est utilisé par snorql et cet outil là va nous permettre donc de faire du requêtage dynamique sur Wikipédia et si à la fin j'indique le format de sortie donc etformat égal par exemple json donc je copie ça j'ouvre dans une nouvelle fenêtre et je colle et ici donc ça va m'exécuter la requête normalement et voilà ça me retourne un fichier en sortie donc ce fichier là moi je vais le sauvegarder hop donc c'est juste pour vous montrer hop donc voilà les résultats qui m'ont été retournés et donc on va retrouver toutes les données donc on avait dans snorql mais ici en format json et on les a eues automatiquement donc ça nous permet de créer des outils qui vont requêter donc ce sprql en demandant un format de sortie précis et donc nous retourner tout un tas de données sur notre requête qui correspondent à notre requête avec les champs qu'on a demandé donc ensuite on peut réutiliser ces données là dans notre projet comme on le voulait voilà voilà donc j'espère que ça vous a été utile j'espère que vous allez trouver plein de trucs sympas à faire donc comme je vous disais il y a deux petits soucis c'est la taille de la base de données en français et le second c'est l'instabilité générale je suis content j'ai pas eu de soucis mais hier je voulais vous faire ce tuto là et j'ai pas réussi parce que ça me retournait aucun résultat donc là heureusement ce soir c'est passé donc voilà j'ai fait très rapidement un tutoriel je suis pas du tout expert dans ce langage de requêtage mais si on se penchait sérieusement dessus pendant un peu moins d'une semaine je pense qu'on arrivera à faire des trucs bien sympas à faire des bonnes requêtes à optimiser et à récupérer toutes les données nécessaires pour notre projet quel qu'il soit si on veut récupérer des chanteurs des albums une filmographie ou ce qui concerne la politique ou les villes voilà donc voilà c'est assez complet c'est un premier pas vers le web sémantique donc ça devrait vraiment ce projet là devrait devenir de plus en plus grand j'ai pas regardé encore ce que faisait Freebase donc c'est le concurrent d'EPPedia mais en gros c'est ça l'idée voilà voilà donc moi je vais continuer à intégrer les données de Wikipédia mon moteur il doit continuer voilà il a fini pendant que je faisais la présentation il a fini il a récupéré toutes les données sur le département du Maine-et-Loire donc il me reste à vérifier ce qu'il a fait et à intégrer ça dans ma base de données et passer au département suivant donc d'ici demain je vais essayer de terminer toute cette intégration là et puis ensuite je commencerai à développer le site postal-code.fr donc je vous dis à demain et puis d'ici là vous pouvez vous amuser sur SNORQL salut et à plus